Le point commun à tous les romans que j'ai écrits, c'est que je mets toujours en scène différents personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ne se connaissent pas, et qu'un hasard, une circonstance, fait se rencontrer à un moment. Parmi tous ces personnages, il y a d'un côté des truands et d'un autre côté des personnages qui ne sont pas du tout détruants, qui n'ont rien à voir avec ce monde-là, et qui ne comprennent rien à ce qui leur arrive. Ça, c'est le point commun à tous mes romans. Et c'est exactement ce que j'ai poussé à son paroxysme dans Imagine le reste. Imagine le reste, c'est mon dernier roman, c'est mon roman le plus épais, c'est celui qui comporte le plus de personnages, il y en a une quinzaine, c'est celui dans lequel on voyage le plus aussi, puisqu'on part de Calais pour finir en Sicile. Et par ailleurs, c'est vraiment celui dans lequel les destins se croisent le plus. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, on va dire qu'il y a trois histoires différentes. On a deux petites frappes au départ qui habitent Calais, qui vivent de petites combines et de petites magouilles. Ces deux petites frappes qui, un jour, parviennent à mettre la main sur un sac contenant deux millions d'euros en liquide, qui prennent la fuite avec, qui décident de changer de vie, de quitter Calais et de rejoindre une fille qu'ils ont aimée il y a des années, et dont ils ont retrouvé la trace récemment. Cette fille s'appelle Carole. Et à ce qu'ils en savent, elle habite à Bordeaux. Ils partent à Bordeaux. Ça, c'est la première partie. Je ne vous en dis pas plus. On a une deuxième partie. Non, je vais quand même vous dire un truc en plus. Arrivé à Bordeaux, ils ont un sac rempli de billets sur la banquette arrière de la voiture. Et dans des circonstances que je ne vous raconte pas, ils se font voler la voiture. Et le sac d'argent avec. Ça, c'est la fin de la première partie. Dans la deuxième partie, on a un petit chanteur de karaoké qui habite Calais, lui aussi, qui vit dans l'ombre de sa propre vie, qui a des rêves démesurés, mais qui, au final, n'en réalise absolument aucun. Ce petit chanteur, par un jeu de circonstances que je ne vous raconte pas non plus, va se retrouver chanteur au sein d'un groupe de rock qui va faire un carton mondial. C'est une histoire incroyable pour lui, ce qui lui arrive. C'est un destin incroyable, devenir une star absolue. Chanteur de rock, il en a toujours rêvé. Sauf que ce petit chanteur, qui est devenu une star mondiale, ne profite absolument pas de ce qui lui arrive parce qu'il est complètement terrorisé. Il est terrorisé parce que, avant de devenir une star, un soir, il a volé une voiture dans Bordeaux. Sur la banquette arrière, il y avait un sac avec 2 millions d'euros. Et depuis, il est certain que les mecs à qui il a volé la voiture le cherchent. Il est mort de trouille. Ça, c'est la deuxième partie. Et finalement, en fin de deuxième partie, il se fait retrouver, effectivement. Il se fait mettre la main dessus, le chanteur. Mais pas du tout par ceux dont il avait peur. Il se fait mettre la main dessus par un type qu'il n'a jamais vu de sa vie. Ce type, c'est le propriétaire initial du sac rempli de billets à qui les deux petites frappes du départ l'ont volé. Et puis, on a une quatrième partie dans laquelle je réunis tous les personnages de toute l'histoire. En fait, le roman total, c'est l'histoire de différents personnages qui courent tous après quelque chose. Après une fille, après de l'argent, après un souvenir, après une ambition, après différentes choses. Ils ont tous un but. Ils se battent tous pour quelque chose. Et finalement, ils se trompent tous à un moment ou à un autre. Et ce que j'ai voulu dire, moi, dans ce roman, c'est que évidemment, on se trompe tous à un moment ou à un autre. On n'en sait rien. Des fois, on ne s'en rend jamais compte. Des fois, on est peut-être passé à côté de quelque chose de formidable et on n'en saura jamais rien. Mais que tout ça, ce n'est pas grave. Et que tout ça, c'est simplement la vie qui est comme ça. Et que ça vaut le coup. Alors, ça s'appelle Imagine le reste pour différentes raisons. D'une part, la première raison, c'est que c'est une menace que profère un méchant, on va dire, au début de l'histoire. Pour menacer quelqu'un d'autre, il lui dit Imagine le reste. Sous-entendu, imagine le pire. Il craint le pire. Et donc, voilà, la première fois que je cite le titre dans le roman, c'est à ce moment-là. Donc, d'une part, c'est une menace, ce qui fait que toute la suite en découle. Par ailleurs, c'est aussi le message que je voulais délivrer dans le roman. J'ai voulu écrire une histoire qui soit porteuse d'espoir et qui donne envie de vivre et de se battre pour quelque chose. Et à mon sens, imaginer le reste, c'est le moteur d'une vie. Et c'est ce que j'ai voulu dire, sachant que imaginer le reste, ça n'est pas forcément envisager le pire. C'est aussi imaginer le meilleur. Et troisième chose, mais ça, c'est vraiment un truc à moi, j'ai écrit le roman sans du tout connaître l'histoire à l'avance. Je me suis lancé un peu à l'aveuglette et au hasard et j'ai découvert l'histoire au fur et à mesure que je la racontais. Et du coup, imagine le reste, c'est ce que je me suis dit à moi-même tous les jours en me mettant à écrire.